Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez mieux que moi. Alors aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo pour vous dire quoi faire en cas de coup de froid. Du moins j'espère que c'est un coup de froid, donc dans le doute je vais vous présenter plusieurs produits. Et après donc ce sera à vous de voir, donc là en ce moment je me shoot déjà au miel, voilà. Voilà, pour adoucir la gorge il n'y a rien de mieux. Alors lorsque vous sentez que vous avez pris un petit coup de froid, vous pouvez prendre notre thé détox. Puisque ce thé va vous apporter de la chaleur grâce à la cannelle, au gingembre et au clou de girofle. En plus le gingembre va vous permettre de mieux digérer. Parce que souvent quand on a la gorge très irritée, très gonflée, on a du mal d'avaler sa salive, ce qui est mon cas aujourd'hui. Et ça peut donner des petites remontées gastriques. Et également les remontées gastriques donnent des brûlures au niveau de l'osophage, de la gorge, etc. Donc notre thé détox peut être vraiment très bien. Et puis en plus faire une petite cure détox ne peut que vous faire du bien dans ces moments-là. Alors après pour vous réchauffer, il y a effectivement des huiles essentielles qui sont très intéressantes. Comme par exemple l'huile essentielle de poivre dont je vous avais parlé. qui va relancer la circulation sanguine. Vous pouvez en mettre un petit peu sous les pieds, par exemple. Ensuite, pourquoi pas vous faire un bon massage avec de l'huile de moutarde. Ça peut être pas mal aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous pouvez même, par exemple, vous mettre des compresses. Vous savez les compresses qu'on prend pour les plaies, etc. Vous pouvez vous en mettre avec de l'huile de moutarde. Et ça va dégager les bronches. Alors si vous avez un doute que potentiellement vous avez peut-être chopé un petit microbe, un petit virus. Vous avez l'huile essentielle de Ravinsara qui est vraiment très très bien. Voilà. D'ailleurs, je vous avais montré un petit roll-on à faire avec de l'huile essentielle de Ravinsara. Qui est un très 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 puissant antibactérien. Donc ça, je vous le rappelle. Et vous avez aussi le complexe Tree Remedy. Qui est à base de thym, etc. Qui va aussi vous réchauffer et avoir un très puissant actif antibactérien. Etc. Donc voilà. Vous avez effectivement le choix. Mais il faut bien 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 se réhydrater. Boire très souvent par petites gorgées. De préférence des boissons tièdes. Ni trop chaudes, ni trop froides. Je vais d'ailleurs à mon prochain, ma prochaine petite boisson mettre quelques gouttes de propolis. Alors en boisson, vous pouvez aussi faire du thé, du thé vert. Pardon. Pour ses propriétés antioxydantes. Et c'est très riche en vitamine C. Donc voilà. Donc on a beau travailler dans les médecines. On n'est pas un cible. On peut choper un petit coup de froid. Un petit coup de fatigue. Un petit coup de microbe. En tous les cas, je récupère un petit peu ma voix. Parce que ce matin, c'était atroce. Voilà. Si vous êtes très congestionné au niveau des sinus. Et que vous avez un rouleau de quartz. Ou un rouleau de jade. Ou bien un gua sha. Vous pouvez effectivement vous le passer au niveau des sinus. Le côté frais va décongestionner. Si au contraire, vous recherchez plutôt la chaleur. Je vous invite à prendre par exemple. Alors, il y en a plein dans le commerce. Ce sont des bandeaux avec des noyaux de cerise. Ou bien des noyaux de... Ou du... Comment ça s'appelle ? Du... Du sarrasin. Voilà. Vous mettez ça quelques minutes sur votre radiateur. Ou dans votre micro-ondes. Et ensuite, vous disposez sur votre tête. Voilà. Donc à vous de voir si vous êtes plutôt dans la recherche de chaud ou de froid. Voilà. Moi, j'ai un peu le nez bouché. Donc c'est un peu toute la catastrophe. Voilà. Je ne pense pas être contagieuse. Mais en tous les cas, dans le doute, il vaut faire très très attention. Voilà. Je vous mets les liens en détail de tout ce que je vous ai dit. Je vais rester sous la couette avec mon chat. Voilà. Et je continue bien sûr à vous répondre si vous avez des questions par rapport aux produits, par rapport à tout cela. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ça, c'est vraiment très très bon. Voilà. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Voilà. Parce qu'il m'arrive plein de mes aventures en ce moment, entre les évacuations des gares pour faire exploser des colis perdus. Et la crève, et bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc aimons-nous vivant, comme disait François-Valéry. Bisous à tous. M'aux-Valéry.